Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment utiliser votre propre bibliothèque d'icônes en format SVG avec Elementor. Donc en fait comment télécharger votre propre bibliothèque d'icônes en format SVG afin de pouvoir les utiliser dans le constructeur de pages Elementor. Pour ce faire, il faut d'abord installer et activer l'extension Custom Icons for Elementor qui se trouve sur le dépôt officiel WordPress, donc c'est une extension gratuite. Donc vous l'installez directement via l'administration de votre WordPress et vous l'activez. Et donc une fois que vous avez activé l'extension, vous avez un élément de plus dans le menu Elementor, vous avez donc l'élément Custom Icons, voilà un onglet de plus si vous préférez. Et donc dans cet onglet, ils vous montrent ici comment procéder, donc ils vous disent déjà de créer une nouvelle police d'icônes. Donc pour cela il faut aller vers, visiter pardon, le site Fontelo, donc le site on le trouve ici fontelo.com, où vous avez déjà un certain nombre d'icônes proposées. Et vous avez la possibilité d'ajouter vos propres icônes ici, que vous sélectionnez, enfin soit des icônes que vous avez achetées ou des icônes que vous avez créées. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer dans un premier temps comment utiliser les icônes qui vous sont proposées. Et dans un second tutoriel, histoire de limiter la durée des tutos, je vous montrerai comment faire pour importer vos propres icônes, qu'elles soient créées par vous-même ou que ce soit des icônes que vous ayez achetées. Donc en fait, pour les icônes qui sont présentes ici, donc vous voyez qu'il y en a déjà pas mal, en fait il vous suffit de sélectionner les icônes que vous souhaitez envoyer. Donc vous pouvez choisir dans les différentes bibliothèques, vous voyez qu'on a des bibliothèques modernes, pictogrammes, météoconses, MFG, j'en passe c'est des meilleures. Donc on va prendre par exemple dans météo, je vais en sélectionner 5. Allez, je vais sélectionner, pof, celle-ci, celle-ci, on va prendre celle-ci, et on a dit qu'on en prendrait 5. Hop, on va prendre plutôt le nuage, le bleu, voilà. Donc j'ai bien mes 5 icônes, qu'on va retrouver tout en haut. Non, je vous dis une bêtise, j'ai sélectionné les icônes. Et ensuite, ici dans le champ, il faut que vous saisissiez le nom de la police que vous souhaitez donner à votre police d'icône. Donc, je vais prendre, je vais mettre le nom de la police, par exemple. Voilà, donc vous voyez, il supprime automatiquement les espaces, puisque dans un nom, il n'y a pas d'espace. Il vous indique aussi, hop, vous voyez, vous devez utiliser des minuscules, de A à Z, et donc des lettres, des chiffres, des tirées du 6, et l'underscore, et aucun autre caractère. Voilà, donc si vous ne prenez pas la peine de saisir ici votre nom de police, ça ne fonctionnera pas. Donc vous mettez le nom que vous voulez, vous pouvez mettre police personnalisée, icône personnalisée, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ensuite, vous cliquez sur Download WebFond. Voilà, donc ça va télécharger directement dans votre ordinateur. Voilà, ensuite, donc vous vous rendez dans l'administration de votre WordPress. Donc on va à Custom Icons dans Elementor. Et en fait, vous allez venir glisser et déposer votre police ici. On va aller la rechercher ici, voilà. Donc il faut bien prendre le zip, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous glissez, déposer, ensuite vous patientez. Bon, là, comme il y a 5 icônes, ça va très très vite. Vous voyez qu'il y a une police qui est apparue ici, avec le nom qui est saisi là. Donc, si jamais vos icônes n'apparaissent pas dans la bibliothèque d'icônes d'Elementor, vous avez le bouton ici pour régénérer les fichiers CSS. Donc, normalement, ce n'est pas nécessaire. Donc, maintenant, on va passer du côté Elementor pour vous montrer qu'on a bien nos icônes qui sont apparues. Donc, je vais renouveler la page, bien sûr, puisque sinon, la bibliothèque ne sera pas prise en compte. Voilà, bon, je suis désolé, ça prend un petit peu de temps. C'est un peu des caprices d'Elementor parfois. Voilà. Et donc, on va venir ajouter un élément ici. Zone, hop. Pardon. On va chercher un élément. Donc, je vais taper Icônes. Pas tout de suite pour avoir. On va prendre une boîte d'icônes. Voilà. Et on va venir remplacer l'icône ici. Donc, si je la supprime. Voilà. Donc, j'ai juste retrouvé le nom. C'était non. Nom de la police. On va voir si ça le sélectionne. Alors, donc, vous voyez ça, ce sont des icônes qui ont été ajoutées. On doit bien retrouver les cinq, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. On a nos cinq icônes qui ont été ajoutées. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Et donc, ensuite, vous pouvez personnaliser comme n'importe quelle autre icône préchargée par Elementor. Donc, vous pouvez modifier au niveau du style, changer la couleur principale, par exemple. On va la mettre en noir pour montrer. Enfin, non, on va effacer. On va changer plutôt au survol. Ce ne sera plus parlant. Donc, on va mettre du noir au survol. Voilà. Et c'est bon. L'animation. On va mettre un petit coup d'animation. Voilà. Vous voyez, quand on passe au survol, la couleur change. Et on a bien d'autres animations. Donc, si je mets à jour et qu'on va voir côté visiteur. On a bien d'autres icônes qui a changé. Et donc, vous faites ainsi de suite toutes les polices que vous voulez ajouter. Et vous la mettez ici. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.